Alors, Marthe et Mathilde, c'est l'histoire de mes deux grands-mères. L'une s'appelait, elles sont nées toutes les deux en 1904, à quelques semaines d'intervalle. Elles sont mortes toutes les deux en 2001, à quelques semaines d'intervalle. Donc, elles ont vécu pratiquement 100 ans et elles ont été amies de l'âge de 6 ans à l'âge de 100 ans. Donc, c'est l'histoire d'une très longue amitié. Marthe est Alsacienne et Mathilde est Allemande. Et vous savez que l'Allemagne a été, l'Alsace a été Allemande pour la première fois de 1871 à 1918. Et beaucoup d'Allemands sont venus s'installer en Alsace parce que c'était une terre riche aux confins de la Suisse, de l'Allemagne et de la France. Et mon arrière-grand-père arrivait tout à fait de la Baltique, enfin, était Allemande de la Baltique, est arrivé avec sa famille, dont ma grand-mère Mathilde. Ils cherchaient un logement dans la petite ville de Colmar et ont trouvé un logement dans la maison qui appartenait au père de Marthe. Et les deux petites filles deviennent amies et arrive la Première Guerre mondiale et sa fin, c'est-à-dire le triomphe de la France. Et les Allemands, c'est un chapitre qui est très, très peu connu en France et en Allemagne. Les Allemands sont expulsés en 1918 de façon extrêmement violente d'Alsace. Ils peuvent emmener 30 kilos de bagages et ils ont trois jours pour quitter la ville. Et mon arrière-grand-père allemand et sa fille peuvent rester parce que la mère est belge, donc on leur accorde, ils ont le droit de rester en Alsace. Mais mon arrière-grand-père perd son travail, ma grand-mère est traitée de Bosch, elle est obligée de quitter le... c'est une femme très intelligente, une jeune fille très intelligente, elle est obligée de quitter le lycée. Et ils vivent dans un dénuement et dans une, pas une misère, mais un très grand dénuement, cloîtrés dans leur appartement en ayant peur de sortir. Et la seule famille qui ne laisse pas tomber la famille de Mathilde, la famille allemande, c'est la famille de Marthe. Et donc cette amitié converge de nouveau après, enfin continue après la Première Guerre mondiale. Et je passe, il y a ensuite la Deuxième Guerre et après, les enfants de Marthe et Mathilde, le fils de Marthe, mon père, va rencontrer la fille de Mathilde, ma mère, et ils vont se marier et à partir de là, évidemment, l'amitié devient, ils deviennent inséparables, surtout une fois que les enfants arrivent. Et à travers l'histoire de cette vie, c'est l'histoire de l'Alsace. Mes grands-mères ont changé quatre fois de nationalité, elles sont nées allemandes, ensuite elles sont devenues françaises, ensuite brutalement allemandes de nouveau en 1940, et ensuite françaises en 1945. Et c'est une histoire que, c'est drôle, mais que j'ai découverte très tard, j'avais plus de 40 ans quand j'ai découvert l'histoire de ma région. Alors, l'histoire du livre, je l'ai écrit en français, mais il est d'abord paru en Allemagne. Alors, après la Première Guerre mondiale, la famille de ma grand-mère Mathilde et son père sont apatrides pendant des années. Et ma grand-mère ne devient française qu'en épousant mon grand-père alsacien, et la mère de mon grand-père, quand il lui présente sa fiancée, dit « j'aurais préféré la même chose, pas la même femme, la même chose, en française et en catholique. » Parce que non seulement elle était allemande, ce qui, entre les deux guerres, était épouvantable, mais en plus, elle était protestante, ce qui, à l'époque, jouait, enfin, était quelque chose dans une famille très catholique, d'épouvantable. Et le grand-père, le père de ma grand-mère, j'ai retrouvé son dossier de naturalisation aux archives nationales, et vraiment, il mendie la nationalité française pendant des années et des années, on lui refuse. On finit par lui octroyer, je crois, en 1929, et il la repère tout de suite en 1940, quand les Allemands, enfin, les nazis, envahissent l'Alsace. Et cet homme meurt en 1942, un homme complètement cassé, blessé, humilié, vivant à la charge de sa fille, et allant à la soupe populaire pour manger à Colmar. Donc, c'est vraiment une histoire très, très dure qui, évidemment, fait comprendre les fractures et les choses difficiles dans sa propre famille. Je trouve que c'est très important de regarder ce qui s'est passé avant. Alors, l'accueil du livre en Allemagne, j'ai choisi donc de le publier d'abord en Allemagne, j'ai écrit en français, mais il a été traduit en allemand, et je trouvais ça très important de le publier d'abord dans le pays où je vis. Et ça a été un succès foudroyant ici. Ça a été un énorme best-seller, qui est complètement inattendu, qui évidemment me ravit parce que de livrer sa famille, comme ça, d'écrire sa famille, c'est quelque chose d'assez compliqué, et de livrer ses grand-mères que j'aimais beaucoup. J'étais très, très proche d'elles à la pâture, comme ça, qu'autant de gens aient aimé ce livre et les achetés. Pour moi, c'était a posteriori pour elles, aussi un très, très beau cadeau. Et puis, c'était un peu, pour moi, une revanche pour cette histoire si difficile qu'avait vécu ma grand-mère allemande, qu'elle soit maintenant accueillie les bras ouverts dans son pays d'origine. Chaque fois que je fais une lecture publique et que les gens, que la salle est pleine, elle est presque toujours pleine, il y a toujours énormément de monde, je me réjouis pour elle en me disant que c'est un sacré, elle ne l'a malheureusement pas vécu parce qu'elle est morte avant, mais c'est une sacrée revanche pour elle de voir que maintenant, c'était un peu comme une façon de retrouver son propre pays. Donc, ça, c'est pour son accueil en Allemagne et en France aussi. Il a très, très bien marché. J'étais aussi très contente et surtout, évidemment, à Colmar, c'est un best-seller, en Alsace aussi. Et ce qui me fait plaisir quand je vais faire des présentations en France, c'est que les gens, les Alsaciens, surtout viennent me voir et me disent « Grâce à vous, j'ai compris l'histoire de ma région. » Et moi aussi, grâce à l'écriture de ce livre, j'ai compris l'histoire de l'Alsace que je connaissais très peu. Parce que quand vous allez à l'école en France, en Alsace, c'est un peu comme nos ancêtres les Gaulois, quand on est Alsacien, on vous apprend l'histoire de France. On ne m'a, par exemple, jamais appris quand on étudiait la guerre de 1914 que mon grand-père Alsacien, Joseph, a évidemment fait la guerre en uniforme allemand. Et au lieu de demander aux élèves « Allez demander à vos grands-pères comment ils ont fait, comment ça s'est passé après quand ils sont revenus, comment ils se sentent par rapport à ça. » On nous a appris que tous les grands-pères étaient des poilus. Et je crois que j'ai écrit des livres comme ça parce que je trouve le système de l'éducation nationale tellement terrible. Et j'ai eu de si mauvais profs d'histoire qui n'ont absolument pas su éveiller ça. Je veux dire, pour un jeune de 16 ans aller interviewer le grand-père, c'est autrement plus intéressant que d'apprendre des dates par cœur, ce qui était encore le cas pour ma génération. Et donc, grâce à ce livre, j'ai découvert l'histoire de ma région et la difficile schizophrénie des Alsaciens qui sont partagées entre l'Allemagne et la France. Et j'en suis un exemple vivant, je crois. Eu, 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 eu.